Un petit coup, un petit coup, c'est loup. Mais on n'a pas dit de quel coup il s'agissait. Et la tête, oui, oui, oui. Et la tête, non, non, non. Et la tête, sous le robinet. Et la tête, contre la muraille. Et la tête, contre la muraille. Et la tête, non, non, non. Et la tête, contre la muraille. Et la tête, oui, oui, oui. Et la tête, non, non, non. Et la tête, contre la muraille. Et après ? Et la tête, contre la muraille. 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 Il a un petit coup là-dessus. Euh... Bon, c'est la prête. Attends, comment c'est ? Déjà ! Mais il y avait, mais il y avait point de toute formeuse, il y avait que la boîte. Ah ! C'est la vieille couac qui est venu sur sa brochette. Quand on a passé une bonne matinée, l'on peut bien se décontraquer. Nous chanterons au chœur, l'apéro c'est l'heure, du soleil dans tous les cœurs. L'apéro, c'est un bon moment, notre vie nous le guérons à l'assemblée de tous les invités. L'apéro, c'est un site de gaieté. Nous nous souviendrons, nous repartirons en chantant cette chanson. Aujourd'hui, demain, du soir au matin, on chantera ce petit refrain. L'apéro, c'est un bon moment, notre vie nous le guérons à l'assemblée de tous les invités. L'apéro, c'est un chine de guinée. L'apéro. L'apéro, c'est un bon moment, notre vie nous le guérons à l'assemblée de tous les invités. L'apéro, c'est un bon moment, notre vie nous le guérons à l'assemblée de tous les invités. L'apéro, c'est un bon moment, notre vie nous le guérons à l'assemblée de tous les invités. Ici, c'est trop loin, ici, ça va bien. Super, bravo ! Et puis, au bout de deux ou trois jours, elle lui dit, ben dis donc, on s'entend bien tous les deux, mais je voudrais quand même bien savoir comment tu t'appelles. Ah non, non, je ne vais pas te dire mon nom, parce que non, 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 je ne peux pas te dire mon nom. Bon, ce n'est pas grave, elle te dit que je prends du plaisir, après je m'en fous de savoir comment il s'appelle. Bon, il recommence, tout, non, non, il ne peut pas dire son prénom. Et la veille du départ, elle lui dit, écoute, on a passé une bonne semaine ensemble, on ne se reverra peut-être jamais, je voudrais quand même bien que tu me dises ton prénom. Ah oui, mais si je te le dis, je suis sûre que tu vas rigoler, tu vas te manquer de moi. Ben non, bien sûr que je ne vais pas me moquer de toi, pour que je me moque de toi. Alors, il la regarde, puis il lui dit, c'est chez nous, dans les îles, il neige jamais. Et moi, le jour où je suis née, il neigeait. Donc, mes parents m'ont appelé Neige. Et là, elle part à rire d'un fou rire, d'un fou rire, elle ne pouvait plus s'arrêter. Je te l'avais dit, tu allais te foutre de moi. Oh, mais elle dit, c'est pas de toi que je rigole. Elle dit, c'est quand je pense à la tête que va faire mon mari, quand je vais lui dire que je me suis tapé 20, que j'ai eu 20 centimètres de neige tous les soirs. Elle dit, c'est sûr, il va pas me moquer de toi.